Les amis j'espère que vous allez bien, c'est Ilan, aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière réception PSA. 50 cartes gradées tout simplement, magnifiques, beaucoup de cartes vintage, même du diamant et perle en PSA 10. Mais vous allez le voir, cette réception PSA n'est pas comme toutes les autres que je vous ai proposées, car oui mes 50 cartes sont stockées dans un coffre-fort que je vais vous présenter depuis une application de téléphone. Là normalement vous êtes censé être un petit peu intrigué, vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire. Je vais vous expliquer ça rapidement, vous connaissez Graded Card Center, GCC, l'intermédiaire entre vos cartes de collection et la gradation chez PSA. Après de longs mois de travail acharné, GCC a enfin lancé son application mobile. Cette application mobile va révolutionner le marché pour plusieurs raisons. Premièrement, il sera extrêmement facile pour vous de sécuriser vos items de collection. On se pose souvent la question de savoir qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde mes cartes chez moi à mon domicile ? Est-ce que je les mets dans un coffre en banque ? Est-ce que mon Rayquadzasta a vraiment sa place dans une étagère de ma chambre ? Et bien grâce à cette application et tout l'écosystème autour, vous allez pouvoir sécuriser votre collection et ça de manière gratuite. Mais en plus de ça, cette application vous propose une marketplace d'enfer, c'est-à-dire un endroit où vous allez pouvoir trouver des vendeurs, des acheteurs et surtout des objets de collection juste incroyables. Ce que je vous propose à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter l'application, de vous présenter à travers l'application ma dernière réception de 50 cartes gradées. Et enfin, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire une super balance. On se retrouve donc sur la page d'accueil de l'application sur mon téléphone et comme vous pouvez le constater, l'application est vraiment bien faite. En fait, qu'est-ce que va proposer cette application en plus du Vault, à savoir la sécurisation de votre collection ? Je l'ai dit juste avant, ça va vraiment être une marketplace dédiée aux objets de collection. GCC propose plusieurs rubriques pour vendre vos objets de collection et le tout premier, c'est le Monthly Auctions. C'est un bloc sur lequel vous allez retrouver différents produits proposés par des vendeurs et ça de manière anonyme. C'est-à-dire que par exemple, la première carte que nous voyons juste là, c'est une carte de fou furieux qui est notamment signée par Mitsuhiro Arita. Eh bien, on ne sait pas à qui elle appartient. Vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'items différents. Nous avons des cartes japonaises en PS à 10, en PS à 9, on a également du bloc X, on a même des cartes récentes. Et c'est en fait sur ce bloc que vous allez pouvoir vraiment pousser une carte comme ça à la vente à 10 euros prix de départ. Vous avez également le Premium Auction qui se déroule une fois par mois. C'est sur ce bloc d'enchaire là que vous allez retrouver les plus gros items de l'histoire des cartes Pokémon. C'est une dinguerie. Pour le lancement de l'application, on retrouve des items de fou furieux, notamment un Florizar PSA 10 édition 1 du set de base en français à 1000 euros prix de départ. Vous allez également retrouver une Display Jungle édition 1 en français à 1000 euros prix de départ. Vous l'avez compris, cette rubrique là est destinée aux items de très forte valeur. Les prix de départ sont automatiques, ils sont à 1000 euros, pas plus, pas moins. Et tout comme le Monthly Auction, cette rubrique là est anonyme. Et ça, c'est un point positif pour garder justement de la discrétion lorsqu'on a de très gros items qu'on souhaite s'en séparer. Et bien tout simplement, si tu vends ton Rayquaza Star ici, personne ne saura qu'il t'appartient. Et je pense que ce format là va permettre vraiment de découvrir des objets scellés dont on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Vous avez également un bloc d'enchères qui s'appelle le Private Auction. C'est vraiment un bloc idéal pour les personnes qu'on peut dire influenceurs ou créateurs de contenus. Tout simplement parce que vous pouvez faire votre propre communication. Là, nous sommes sur World of Nils qui propose une sélection de cartes de fou furieux. Et vous pouvez le voir, les enchères sont déjà disponibles. Pour participer à ce bloc d'enchères, il vous faut 40 cartes minimum. Et si aucun format de vente vous intéresse, il est tout à fait possible depuis votre application d'expédier la carte qui est dans votre coffre-fort à une personne que vous désirez. C'est-à-dire qu'admettons, vous avez dans votre coffre-fort un Rayquaza Star. Quelqu'un sur eBay vous l'a acheté. Depuis votre application, vous cliquez sur expédier. Ensuite, la carte que vous souhaitez justement envoyer. Et vous mettez l'adresse du nouvel acquéreur de la carte. Et ça, c'est vraiment incroyable puisque vous n'avez absolument rien à faire. La logistique est prise en charge par GCC, bien entendu moyennant les frais de port. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je pense que vous vous posez la question suivante. Comment on fait pour participer tout simplement aux enchères ? Et comment on fait pour vendre ces cartes Pokémon depuis cette application ? Alors, il faut savoir que pour participer aux enchères et tenter de faire les meilleurs braquages, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit tout simplement d'avoir l'application et de se créer un compte et d'aller dans les différents blocs d'enchères et mettre l'enchère souhaitée. En revanche, si vous souhaitez vendre vos cartes et vos objets de collection depuis l'application, eh bien, il faudra passer par le Vault. Comme expliqué tout à l'heure, le Vault est un coffre-fort physique que vous allez pouvoir retrouver sur votre application. En bas, il y a marqué Vault. Vous cliquez dessus et toutes les cartes qui sont dans votre coffre-fort physique stocké par GCC sont retranscrites dans cette rubrique-là. Et en quelques clics, vous allez pouvoir faire des choses géniales. Le premier bouton, c'est Ajouter. Lorsqu'on clique dessus, on vous indique les instructions pour envoyer vos cartes dans le Vault tout simplement. Personnellement, lorsque j'ai fait la commande chez GCC et que je suis allé les voir en main propre pour leur remettre mes 50 cartes, je leur ai demandé tout simplement de ne pas expédier les cartes à mon domicile, mais de les stocker chez eux dans le Vault. Et dès à présent, sur le site de Grady Card Center, quand vous souhaitez passer une commande chez PSA, vous avez une option Add to Vault qui signifie tout simplement que vos cartes, une fois gradées par PSA, seront stockées chez GCC. Vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Vendre et là, il faudra choisir les différentes rubriques qui vous intéressent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez le Monthly Auction. Donc là, ce sont vraiment les enchères classiques, c'est-à-dire que vous avez une carte dans votre Vault que vous souhaitez mettre aux enchères dans un bloc commun avec énormément de cartes. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur la rubrique correspondante. Donc là, nous sommes au mois de mars. Et ensuite, il faudra ajouter les cartes qui sont dans votre Vault. Bon, moi, mes cartes, elles sont déjà dans un autre bloc d'enchères que je vais vous présenter juste après. Vous avez ensuite le Premium Auction. C'est ce bloc-là, si vous avez bien suivi, qui contiendra les grosses, grosses pépites, les Displays et les Dracofus Edition 1, Néo, etc. Vous avez ensuite le Event Auction qui est tout simplement un bloc d'enchères dédié à une rubrique particulière. 100% Wizard, 100% Panini Soccer, 100% Yu-Gi-Oh, etc. Vous avez ensuite la rubrique Fixed Price qui est assez simple. C'est tout simplement, voilà, des cartes en vente en achat immédiat. Et à côté, vous voyez Propos in Vente. C'est le Private Auction. C'est celui que je vais vous présenter maintenant. Et c'est maintenant, d'ailleurs, que je vais vous présenter ma réception de cartes PSA. Vous le voyez sur la page d'accueil. Nous avons plusieurs blocs. Nous avons World of Nils. Nous avons Poké Paul. Vous avez aussi Cards Mania, Poké Eli et vous avez Ilan Dubourg Palette. Vous le voyez, ça se termine le 28 mars à 21h. Et toutes les cartes que je vais vous présenter maintenant sont à 10€ prix de départ. Autre chose qui est assez importante, c'est que vous avez 10 jours à compter de la fin des enchères pour régler. Donc là, vous voyez quoi ? 28 mars, vous avez encore un peu de temps. Je sais que c'est en fin de mois, mais vous allez pouvoir attendre un petit peu avant de payer tout simplement les cartes que vous allez gagner. Voilà les amis pour la présentation rapide de l'application. Maintenant, je vous propose de cliquer et de voir ces 50 cartes gradées qui sont non seulement à la vente, mais qui sont surtout magnifiques. On commence par la première carte que j'ai reçue de PSA. Il s'agit tout simplement du Pikachu de SV2A en PSA 10. Donc ça, ça fait très plaisir. Vous le voyez, les scans sont de très grande qualité. Il y avait une version bêta où les images étaient compressées. À l'heure où je vous parle, vous allez vraiment avoir des images de qualité exceptionnelles. Bon, voilà pour la première carte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un Torterra de diamants et perles de base qui est revenu en PSA 8. Je ne vais pas vous mentir les amis, PSA n'a vraiment pas été cool avec moi. Ils m'ont mis des notes parfois qui ne sont pas forcément très justifiées. Pour moi, ça méritait bien plus qu'un 8, ça méritait un 9. Quand on regarde de près, la carte est vraiment nickel. Franchement, l'arrière est vraiment très propre. On a même des traits de coupe qui sont vraiment cool. Et très clairement, la face avant, il n'y avait vraiment pas de rayures. J'avais bien checké aux détails. Pour moi, le diamant et pal que j'avais envoyé, c'était du PSA 9, PSA 10. Enfin bref, ce n'est pas grave. 10 euros prix de départ pour cette carte. Voilà la troisième carte. Petit Dark Ray de duel au sommet en PSA 7. Carte, ma foi, assez propre. Pour moi, ça méritait un 8. C'est comme ça. Allez, une dinguerie maintenant. Le magnifique Tortank de Merveille Secrète en PSA 7. Voilà, je vous montre un petit peu le bac. Franchement les gars, comment ça PSA 7 ? Ce que vous voyez sur la gauche là, c'est à mon avis pas sur la carte. Ce ne peut pas être possible. En tout cas, quand j'avais bien inspecté les cartes, je n'avais pas vu ces petits défauts. Mais dans tous les cas, ça ne mérite pas un 7, ça mérite un 8. Je me rappelle qu'il n'y a pas forcément beaucoup de rayures sur la carte. Voilà, je suis un peu déçu. Giga dinguerie maintenant. Ça, c'était sûr et certain que j'allais obtenir le PSA 10. On a un superbe car chakra holographique de trésor mystérieux. Qui est juste incroyable. Je vous montre la carte. Elle était vraiment parfaite au moment où je l'inspectais, au moment où je l'envoyais. C'est une carte magnifique. Pour moi, c'est une carte que j'estime aux alentours des 140 à 160 euros. On verra à quel prix elle part sur l'application. Autre dinguerie les amis. Il s'agit de ce Maganon en PSA 9 de trésor mystérieux. Je vous l'ai dit, cette réception, je n'ai pas blagué. J'ai vraiment envoyé beaucoup de diamants et perles. Là, c'est une déception totale. Magnifique Tiflosion. Trésor mystérieux. Je ne pensais absolument pas que cette carte obtienne le 6. Quand on regarde de près, effectivement, elle est un petit peu abîmée. On a quelques défauts de coupe et des petits points blancs par-ci, par-là. Honnêtement, les gars, comment ça, un PSA 6 ? Comment ça ? Dans tous les cas, cette carte sera vendue. Je pense que ça partira à une vingtaine d'euros. Alerte d'un gris, maintenant. Ce n'est pas l'alerte générale du commissaire Gilbert. Mais il s'agit bien d'un alligatureur de trésor mystérieux en PSA 9. Ça, les gars, c'est pépite. Cette carte est incroyable. Très clairement, l'état est fou. Il y a quelques petits défauts. Mais je pense que c'est des soucis de scan de la part de PSA, tout simplement. On dirait que ce sont des poussières sur le boîtier. Mais dans tous les cas, cette carte est incroyable. PSA 9, ce n'est vraiment pas tous les jours qu'on voit ce genre de dinguerie. Autre dinguerie, maintenant. Il s'agit de cet Alakazam holographique, toujours et encore. 10 euros prix de départ. Trésor mystérieux. Bon, très clairement, je pensais avoir le 10 sur cette carte. Pour les budgets un peu plus réduits, voici un PSA 8. Donc voilà, encore une fois, une carte dans un très bel état et tout simplement magnifique. Un petit l'euphorie de trésor mystérieux en PSA 9. Magnifique carte, encore une fois, état de fou. Et surtout, 10 euros prix de départ. Franchement, ce n'est pas cher. Un très beau Metalos, cette fois-ci de Éveil des Légendes qui revient en PSA 8. Très très belle carte. Quelques petits défauts, vous le voyez au niveau des tranches, etc. Franchement, la carte est dingue. Et je ne sais absolument pas à combien s'échange ce genre de carte. C'est fini, le bloc germain et perles. Maintenant, on passe sur HGSS et je peux vous dire que j'ai quelques primes très sympas. On commence par cette Hipporoa en PSA 8. J'ai l'impression que les primes, c'est très compliqué à grader, je vous le dis. On a un superbe Tyrannosif PSA 7. Je suis dégoûté. Honnêtement, quand je regarde les cartes, je n'ai pas l'impression qu'elles étaient autant abîmées. Tout simplement, je suis un peu déçu. Un petit Stylix en PSA 8. Très très sympa. HS déchaînement. Carte dans un très bel état. Vous avez également un deuxième PSA 8 sur Stylix. Un superbe Pharan pour PSA 8 de HGSS de base. Vous le voyez, l'état est vraiment plutôt très bon. Petit Roi Gada PSA 8. Maintenant, la carte est dans un très bel état. Dommage le PSA 7 sur ce Raichu que je trouvais simplement incroyable. C'est vrai que quand on regarde de près, il y a quelques défauts. Mais quel dommage, j'aurais bien aimé un 8 sur celle-ci. Les fans du bloc noir et blanc, j'ai deux ou trois cartes intéressantes pour vous. Notamment, ce Fulguris en PSA 9. Pouvoir émergent. Franchement, je suis assez content. La carte était vraiment clinique. En termes de prix, je ne sais absolument pas trop combien ça coûte. Je pense qu'on est vraiment aux alentours des 150 euros. Très joli Prime. Encore une fois, un magnifique Céléby en PSA 8. La déception pour ce Rechiram en PSA 7 qui, pour moi, méritait largement un 8. Petit Lugia PSA 7. Dégoûté. Franchement, je pense que c'est le cadrage qui n'a pas joué en ma faveur. On s'approche petit à petit du bloc XY avec un très joli Mega Elexprint X qui obtient la note de 9. On est sur Vigure Spectral. Maintenant, nous avons un Jalga PSA 8. Toujours pareil, Vigure Spectral. Toujours 10 euros prix de départ. Un magnifique Mega Thor Tank X de XY de base qui prend le 8. Alors, on va checker un peu, mais je pense que cette carte, elle méritait quand même un 9. Quelques petits défauts, mais franchement, les gars, je vous jure que c'est compliqué de grader le bloc XY et le bloc AGSS. C'est vraiment chaud. On a maintenant un petit Reiko Hadza en PSA 7. Voilà, de ciel rugissant. Un Mewtwo X en PSA 9. Oh là 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 là, quel dinguerien. Plus son turbo, pas mal du tout. Mega Junko X PSA 8 Origine Antique. Ça, c'est vraiment pas mal. Mewtwo X Full Art PSA 8 de X-Rec Evolution. Roux Carnage Full Art, X-Rec Evolution, toujours PSA 8. Voilà, j'aurais aimé le 9 sur ce genre de carte. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On continue tranquillement avec un petit Mega Thor Tank X PSA 7. Alors ça, franchement, les gars, je ne comprends pas. Je veux bien qu'ils soient un petit peu stricts, mais quand même, comment ça PSA 7 sur ce genre de carte ? J'ai bien vérifié les cartes à chaque fois et tout. Ça mérite un 8, voire un 9. Regardez-moi cet Elector en PSA 9. Il est tout simplement magnifique de génération. L'état est vraiment pas mal, honnêtement. Mais là, on peut le voir. Les scans, frérot, PSA, vous abusez un petit peu. Franchement, je passe rapidement. Mais là, vous avez une pépite, un magnifique Pikachu Full Art de génération en PSA 9. Ça, c'est très compliqué à avoir dans cet état-là. On a un magnifique Dark Ray X Full Art. Franchement, incroyable. Rupture Turbo, PSA 8, très, très bel état. Un incroyable Léviator X Secrète. Oh là là, mais quelle tuerie. Je pensais vraiment obtenir le 10 sur celle-ci. Je suis un peu déçu. Mais bon, quand même, un PSA 9, ça fait très plaisir. On a deux petites cartes promo, Florizar VMAX en PSA 10, ainsi que le ThorTank VMAX. Ce sont des coffrets que j'ai ouverts. Et enfin, un petit Dracaufeu VSTAR PSA 9. Magnifique carte, très compliqué d'avoir le 10. Parce que dans les sachets promotionnels, c'est très compliqué, ça bouge, etc. Donc, il y a pas mal de défauts. Voilà pour cette vidéo, cette présentation slash réception de cartes PSA. J'espère que vous êtes hype sur cette application. Je vous invite d'ores et déjà à la télécharger si ce n'est pas fait. Je compte également sur vous pour venir enchérir dans mon blog d'enchères, le Private Auction. Normalement, vous pouvez d'ores et déjà enchérir. Les enchères se terminent le 28 mars à 21h. Vous avez 10 jours pour régulariser votre paiement. L'avantage, c'est que moi, je n'aurai pas à vous les expédier. C'est Graduate Card Center qui va s'occuper de tout ça. Merci, je n'aurai pas 50 enveloppes à faire. Mais plus sérieusement, j'apprécie beaucoup le travail de Graduate Card Center. Je trouve que vraiment, ils fournissent un travail exceptionnel. Cette application, elle bouscule vraiment les codes. C'est vraiment une application à l'américaine un petit peu. Ce système de vault qui va permettre de sécuriser votre collection, d'échanger, de vendre, d'expédier en deux clics seulement. Je trouve ça vraiment très cool, très novateur. Ça fait du bien pour le marché français et le marché européen. J'espère aussi que vous avez apprécié les 50 cartes que je vous ai présentées. Je vous attends, les amis, dans les commentaires pour me donner votre avis sur cette application. Et puis nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde !